Je suis économiste et plus particulièrement économiste de l'environnement. Donc je travaille depuis plusieurs années sur des thématiques de politique publique d'environnement qui m'ont amené à travailler sur les questions d'assainissement des eaux usées, sur les questions de réglementation de produits chimiques, et puis depuis maintenant 5 ou 6 ans sur les questions agricoles, et plus particulièrement, c'est par là que je suis rentré dans les questions d'agriculture, sur les eaux usées, sur lesquelles notamment je m'intéressais aux questions d'externalité, où j'essayais de voir comment on pouvait opérationnaliser ce concept d'externalité. Et du coup, en discutant avec Claire, et en voyant comment la FNAB, dans les différents écrits, on pouvait voir comment apparaître régulièrement ce concept d'externalité, elle m'a proposé d'intervenir pour voir est-ce que ce concept peut être utile finalement à l'agriculture biologique pour parler de ses performances, de ses particularités, et puis pour convaincre finalement. Et autant briser le suspense de suite, je ne suis pas un grand fan de la notion. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pour reprendre, Franck-Dominique Vivien qui est économiste à l'université de Reims, et qui a écrit un livre qui s'appelle Économie et écologie, dont je me suis pas mal servi là aujourd'hui, c'est un petit repère, il est pour ceux qui ont d'escaler les idées sur ces questions-là, justement, les interactions entre questions économiques et écologiques, il est bien fait, je le trouve intéressant. Et à l'intérieur de ce livre, il dit, « Le concept d'effet externe ou d'externalité semble poser plus de problèmes qu'il n'en revient. » Voilà, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. D'abord, en faisant un petit peu de l'histoire, parce que finalement, ce concept d'externalité, c'est certainement un des grands succès de la science économique. C'est-à-dire, il est rentré dans le langage populaire, tout le monde l'entend, tout le monde l'utilise, et il a notamment beaucoup de succès, je m'en suis rendu compte aussi, pour travailler en lien avec plusieurs organisations de ce type, dans les associations de défense de l'environnement. Parce qu'il est vu comme un argument qui, justement, permet de défendre leurs intérêts, leurs valeurs, comme c'est le cas d'ailleurs pour la FNAB quand elle l'utilise. Alors, avant de rentrer dans ce historique, et d'essayer de faire une définition un petit peu plus précise, on voit que dans cette exception populaire, l'externalité, c'est justement les goûts qui vont être générés par une activité, par un producteur, excusez-moi, les coûts générés par un producteur, qui dans le cadre de son activité, va générer des coûts sur la société, sur d'autres producteurs, qui ne seront pas compensés. Donc on a cette idée un peu générale, finalement, qu'il y ait une pollution qui n'est pas payée. Voilà un peu la façon dont on entend l'externalité, ce qui, on va voir, n'est pas très loin d'une définition qu'on peut avoir. Mais pourtant, quand on regarde l'historique de la notion d'externalité, on voit qu'elle est née à la fin du 19ème siècle, c'est Alfred Marshall, un économiste anglais, qui, on parle la première fois en parlant d'économies externes, il n'est pas du tout sur cette notion-là. On est plutôt sur l'idée de regroupement d'activités, d'entreprises qui créent du coup des économies externes. Et il faut attendre, finalement, les années 30, et Arthur Pigou, qui est aussi un économiste anglais, pour voir apparaître ce concept dans la compréhension qu'on peut avoir aujourd'hui. Et lui utilise l'exemple de trains qui, en passant sur les rails, en traversant des forêts, font des étincelles qui mettent le feu aux forêts. Et il dit, voilà, il y a une activité économique qui est celle du train, les passagers sont contents, les producteurs de ce service de trains sont contents, mais finalement, les producteurs de... les exploitations des forêts, eux, subissent un préjudice qui n'est pas compris dans le biais de trains, pour le dire en résumé. Donc, ce concept a eu beaucoup de succès par la suite, particulièrement à partir des années 50-60, parce qu'il a permis à la... ce qu'on appelle l'économie néoclassique, alors je parlerai plutôt d'économie standard, de théorie standard, de théorie orthodoxe, qui est le courant majoritaire aujourd'hui, et encore de la science économique, qui vient justement, qui passe par ces auteurs, Marshall, Pibou, et qu'on retrouve aujourd'hui encore très régulièrement, et bon voilà, c'est facile de les reconnaître, les économistes de standard, c'est ceux qui vous voyez à longueur de journée, qui vous disent qu'il faut libéraliser davantage, qu'il faut privatiser davantage, qu'il faut faire confiance au marché. C'est un cadre théorique qui est fondé sur l'idée que le marché est le mode de régulation le plus efficace. Voilà. En résumé. C'est le résultat, et d'après moi, l'opinion essentielle de ce courant théorique. Et donc l'externalité s'inscrit réellement dans ce courant-là, elle a été construite dans ce courant-là, et dans les années 50-60, quand apparaît la problématique environnementale, ils récupèrent, ces économistes, récupèrent le concept d'externalité pour aborder ces questions d'environnement. Et ils en font le pivot de ce qu'on va appeler l'économie de l'environnement, qui est assez mal nommée, puisqu'elle désigne en fait plus un courant qu'une pratique. L'économie de l'environnement, c'est le courant qui s'occupe de l'environnement dans la théorie économique de ce temps-là. Et donc, ce qui est intéressant quand on regarde là comment ils utilisent ce concept d'externalité, et comment ils essayent de le définir, c'est que finalement, ils n'arrivent pas à une définition stabilisée. Et ça, c'est un premier problème. C'est que quand on regarde toute la littérature là-dessus, il y a 30 ans, 40 ans de travaux, et comme je vous dis, c'est un concept vraiment pivot, on n'a pas de définition stabilisée. Et ça, ça pose un problème. Ça pose un problème, parce qu'un concept, pour pouvoir le préciser, il faut qu'il soit correctement défini. Ça pose un problème aussi sur sa pertinence. Si on a du mal à le définir, c'est que peut-être il n'est pas aussi clair que ça. Donc, pour en parler aujourd'hui, je vais être bien obligé de donner une définition. Donc, c'est le combat adopté, que je vais adopter aujourd'hui dans ma représentation, qui se rapproche un petit peu, comme vous disiez, de son acceptement populaire, et du sens que vous pouvez lui donner, puis vous, c'est l'idée, finalement, que les externalités seraient des interdépendances non marchandes. C'est-à-dire, la conséquence, les conséquences positives ou négatives, d'une action de l'enjeu économique sur un autre agent, qui ne se traduit pas par un échange de monnaie. Pour le définir, de façon large, on va le dire comme ça. Donc, une interdépendance, on retenait cette notion d'interdépendance entre les individus, entre les acteurs, mais qui ne passe pas par un échange monétaire, qui va, par exemple, se faire par l'indication de l'environnement, de la destruction d'une rivière, par exemple, de la pollution d'une rivière, etc. Donc, l'agriculture, en fait, est riche d'externalité. On le voit dans la littérature qui a été produite dessus, bien, notamment à partir de l'émergence de la notion de multifonctionnalité, on a vu apparaître beaucoup d'externalités, de travaux sur les externalités de l'agriculture. Alors, effectivement, positives ou négatives, parce que l'externalité peut être aussi positive. On les voit, par exemple, alors là, j'ai repris un rapport qui a été commandé par le ministère de l'agriculture très récemment, en 2011, sur, alors vous voyez, qui s'intitule « Études sur la plausibilité de l'évaluation monétaire des externalités agricoles et de leur rémunération ». Donc, je vais y revenir un petit peu ensuite. Mais si je prends, donc, ce rapport, il liste les différentes externalités. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais en positive, il parle de la séquestration du carbone dans le sol. Les agriculteurs ne sont pas payés pour ça. Donc, du contrôle des émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées, la régulation du niveau de rivière et des nappes, la conservation de la qualité de l'eau, le contrôle de l'érosion, la protection contre les incendies, etc. Et en face, externalité négative, où on va avoir, finalement, par effet de miroir, exactement le contraire de ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'émission de gaz à effet de serre, la pollution des cours d'eau, la détérioration plus générale de ces cours d'eau, détérioration de la biodiversité, la amplification de l'érosion, etc. Là, on est sur des externalités environnementales. Alors, je vous parlerai surtout de ça, parce que c'est plutôt mon terrain de recherche. Mais, finalement, dans les externalités, c'est aussi le problème d'un concept, c'est qu'il est tellement flou qu'on peut y mettre beaucoup de choses à l'intérieur, on peut aussi créer des externalités socio-économiques. Alors, dans les externalités socio-économiques qu'ils listent, il y a aussi le maintien à la structuration des paysages, et puis, quelque chose d'encore plus large, la participation à la viabilité, au dynamisme des régions rurales, et à l'occupation du territoire. Là, on voit quelque chose qui est extrêmement large. Donc, voilà un petit peu ce qu'on rencontre, généralement, quand on parle d'externalités en matière agricole. Alors, maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que ce concept peut être utile à l'agriculture biologique ? Je répondrai, a priori, pour commencer, je nuancerai après cette réponse, mais s'il est autant utilisé, c'est que oui, il a une pertinence. Il a une pertinence qui est finalement une pertinence argumentaire. Puisqu'effectivement, il permet de dire, pour les tenants de l'agriculture biologique, que leur mode de production produit moins d'externalités négatives et plus d'externalités positives que d'agriculture constitutionnelle. Et ça, là-dessus, il n'y a pas tellement de débat. On le voit dans ce rapport, par exemple, pour prendre un extrait du rapport dont je vous parlais, « Certains systèmes de production ou certaines pratiques agricoles offrent plus d'externalités positives que d'autres, comme les systèmes extensifs, les éléments fixes du paysage et l'agriculture biologique. » Il y a un passage un peu plus long aussi qui dit exactement la même chose. Et ça, c'est un argument, effectivement, qui est fort. On a une notion utilisée par les économistes, assez populaire, et on peut l'utiliser pour aller convaincre, dire, vous voyez, notre mode de production, eh bien, il apporte moins d'externalité. Et puis derrière, ça permet de dire autre chose, ça permet de dire, finalement, on est victime un petit peu d'une distorsion de concurrence. Puisque les agriculteurs de l'agriculture conventionnelle, finalement, ils externalisent toute une série de coûts que nous, on n'externalise pas. Et donc, leur interne, et ça permet de nourrir un petit peu le débat sur la compétitivité, dont on parlait tout à l'heure, compétitivité prise, dire, oui, mais d'accord, ils arrivent à fournir des produits à des prix très bas parce qu'ils externalisent toute une série de coûts sur la collectivité. Et donc, si on leur faisait payer tous ces coûts-là, eh bien, peut-être qu'ils seraient non compétitifs. Et donc, ça, c'est un argument, effectivement, qui est fort, qui est extrêmement fort et qui paraît pertinent. Ensuite, voilà, un concept, ça sert à penser, une situation, éventuellement argumentée, à partir, mais ça doit aussi être quelque chose d'opérationnel, qu'on peut mettre en pratique et qui doit aider à agir, qui doit aider à la décision. Voyons maintenant ce qu'il a l'est pour le concept d'externalité. Tout d'abord, essayons de poursuivre sur l'idée qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'agriculture bio, que l'externalité permet de dire que l'agriculture bio est supérieure à l'agriculture conventionnelle. C'est une chose de le dire en listant les externalités, c'est une autre chose de le prouver. Et de le prouver concrètement en faisant, finalement, un bilan qui permettrait de lister le coût de toutes les externalités de l'une et de l'autre et de, finalement, faire un bilan économique à la fin, c'est-à-dire d'opérationnaliser, clairement, en ajoutant aux bénéfices et aux coûts qui font partie du marché et qui sont, eux, mesurés, il faudrait donc pouvoir ajouter ces coûts externes, externalités ou externes, ou bénéfices externes. Donc, ajouter aux coûts de production dans l'agriculture conventionnelle les coûts externes qu'elles génèrent sur la collectivité et, à l'inverse, sustraire pour l'agriculture bio les bénéfices qu'elle va générer sur la collectivité. Comment on fait ? Et c'est là que la question commence à devenir intéressante. Comment on fait pour chiffrer les coûts, par exemple, générés par les différentes pratiques agricoles conventionnelles sur l'usage des pesticides, par exemple, sur l'eau ? Alors, on peut, vous allez me dire, on peut chiffrer les coûts de traitement qui sont payés par la collectivité. C'est une chose. Effectivement, ça, on peut savoir faire. Comment on va chiffrer ensuite les coûts sur la santé des populations ? On peut regarder les coûts sur la sécurité sociale. D'accord. Éventuellement. On peut, mais alors, qu'est-ce que ce sont ? Finalement, il y a des coûts payés par la sécurité sociale, mais il y a aussi, éventuellement, des gens qui meurent de cancer lié à ces choses-là. Comment on chiffre cette chose-là ? Ensuite, on a des espèces, éventuellement, qui disparaissent. La biodiversité qui est détruite. Comment on va chiffrer cette perte de biodiversité ? On parlait tout à l'heure des paysages. Comment on va chiffrer la destruction ou la préservation de paysages ? Comment on va chiffrer ce que je disais tout à l'heure, la participation à la viabilité au dynamisme des régions rurales et à l'occupation du territoire ? On arrive là sur des problèmes qui sont complètement insolubles, en fait. C'est-à-dire, alors insolubles, ça, c'est pour le coup ce que j'en pense, puisqu'il y a beaucoup de méthodes qui existent et qui ont été créées pour proposer des mesures justement de toutes ces choses qui, a priori, ne sont pas mesurables, sont considérées comme incommensurables parce qu'elles sont aujourd'hui non marchantes. Je ne reviendrai pas sur le détail de ces méthodes. En fait, mon travail de recherche, notamment mon travail de thèse, portait sur ces questions-là, sur ces questions d'évaluation monétaire de la nature. Mais ces méthodes sont très controversées, posent de gros problèmes et s'apparentent, à mon avis, beaucoup plus à de l'alchimie qu'à de la science sérieuse. Au sens où, finalement, elles n'ont pas de socle théorique robuste et qu'il est impossible de, finalement, de leur donner une quelconque fiabilité en termes même de reproductibilité des résultats. Donc, je pourrais répondre à des questions là-dessus si ça vous intéresse, mais je vais passer dessus. Mais pourtant, cet enjeu de l'évaluation monétaire est essentiel. C'est-à-dire que, pour pouvoir opérationner le concept d'externalité, il faut pouvoir mesurer toutes les externalités. Et puis, toutes. Ce n'est pas simplement mesurer quelques-unes. Si on va vraiment aller au bout de la démarche, il faut toutes les mesurer. Donc, je suis présent en retard, donc je vais accélérer. Il faut les mesurer aussi pour pouvoir internaliser. Puisque l'objectif, finalement, du concept d'externalité, c'est de dire que l'externalité, c'est une défaillance de marché. Donc, il faut ramener dans le marché en mesurant toutes ces externalités. Et donc, les ramener dans le marché, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, taxer les pollueurs ou alors donner des subventions à ceux qui apportent des bénéfices à la société. Mais pour pouvoir revenir dans l'idée de revenir à une optimalité qui est marchande. Puisque le cœur, je vous le disais tout à l'heure, le cœur théorique de l'externalité, c'est que le marché, en fait, est le mode d'allocation le plus efficace des ressources. Donc, il faut revenir à une optimalité marchande et donc faire payer des taxes ou donner des subventions. Mais ces taxes et ces subventions, elles doivent être fixées au bon niveau. Sinon, on crée d'autres distorsions dans le marché. Et ce bon niveau, c'est le niveau exact de l'externalité. Donc, il faut pouvoir mesurer, évaluer précisément à combien est l'externalité. Ce qui pose un problème opérationnel très très fort. Et un autre problème opérationnel qui est celui de la complexité de telles politiques publiques. C'est-à-dire que pour chaque externalité, chaque producteur, il va falloir comprendre à combien d'externalités il génère. Lister toutes ces externalités que je vous ai dit, mettre en place la bonne politique publique, mesurer, mettre en place la bonne politique publique pour chacune, c'est quelque chose d'une complexité incroyable. qui finalement donc m'amène à dire que ce concept n'est absolument pas opérationnalisable. Et je ne suis pas le seul à le dire. Est-ce que disait François-Mont-Vivier en est dans ce sens ? C'est-à-dire qu'on pense qu'il résout des problèmes mais en fait, il en pose plus qu'il en résout. Quand on veut réellement le mettre à bord. Ensuite, interrogeons-nous à nouveau maintenant sur, posons-nous la question de savoir si ce concept est utile ou pas à la réflexion. Je vous l'ai dit au début, il peut être utile d'arguments. D'arguments comme ça dans un débat assez... Voilà, c'est un argument un peu facile pour convaincre. Mais alors, on peut plus loin. Si on le prend vraiment au sérieux et si on va au bout, comme je vous disais, le concept d'externalité, son principe, c'est qu'il est basé sur l'idée que le marché est la sphère de l'efficacité. Pour reprendre encore François-Dominique Vivier, il dit que le marché est en quelque sorte son horizon borné dans ce diagnostic comme dans ses solutions. L'idée, c'est qu'on va pouvoir décider, réfléchir, du coup, en ramenant tous les éléments de marché ou non, marchand ou non, dans un mode de réflexion qui, lui, adoptera les principes marchands. Et que donc, potentiellement, finalement, tout sera mis en balance avec des éléments interno-marchés. Tous ces éléments externes, l'environnement, la société, etc., vont être remis en balance avec des éléments internes. Ça veut dire que quand vous acceptez d'adopter ce raisonnement-là, de raisonner en termes d'externalité, ça veut dire que vous mettez entre parenthèses toutes les objections éthiques, tout ce qui, à un moment donné, justement, vous permet de penser contre le marché. C'est-à-dire que vous acceptez finalement ce jeu-là, de dire, oui, et d'accepter au final que la décision finale, c'est-à-dire le bilan final qui va être revenu quand on aura fait tous ses coûts et ses bénéfices, aillent à l'inverse de vos valeurs et de vos intérêts. Donc c'est déjà un calcul qui est stratégique, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, est quand même dangereux. Ensuite, toujours en termes de stratégie, je dirais, ce concept a quand même un gros défaut de mettre, de créer un intérieur et un extérieur, un intérieur de ce qui est important, en gros, puisqu'on parle de ce qui est le marché, la sphère du marché, et puis un extérieur qui finalement serait quelque chose qui serait pensé à la marge, un peu plus accessoire. Et tout cet accessoire, c'est l'environnement, la société et toutes les activités et tous les éléments qui sont au cœur finalement de la culture biologique. Et donc, en acceptant ce concept d'externalité, vous, symboliquement, vous vous mettez à la marge en disant bien ce qui est important, c'est-à-dire ceux qui produisent le marché, qui ont échange de produits sur le marché et puis à la marge, nous on est là et on apporte des choses intéressantes à la marge et qui sont à l'extérieur. Il faut bien voir que ce concept partitionne la pensée entre un interne et un externe. Et là, je ne pense pas que vous avez beaucoup à gagner non plus. Mais plus fondamentalement, je pense que ce concept nous fait penser de travers. Il nous fait penser de travers parce qu'il nous fait voir comme anormal ce qui, en fait, est au cœur de l'activité économique et particulièrement de l'activité agricole, c'est en dire les interdépendances sont non marchandes. Ce n'est pas anormal qu'un agriculteur soit en lien et entretienne des liens étroits avec le milieu dans lequel il exploite son activité. Ce n'est pas anormal du tout. C'est constitutif même de son activité. De la même manière qu'il n'est pas anormal qu'il entretienne des relations fortes avec son milieu social. Ce n'est pas anormal, c'est au cœur même de son activité. Donc, plutôt que de penser les interdépendances comme quelque chose d'anormal, je vous propose plutôt d'essayer de voir comment on peut réfléchir en les mettant au cœur ces interdépendances de la réflexion et notamment les interdépendances avec les milieux environnementaux. Si on réfléchit sérieusement à ces interdépendances ou qu'on les voit comme quelque chose de centrale, ça conduit à revisiter complètement la relation qu'on va avoir à ces ressources et si on part de l'idée qu'aujourd'hui on est dans un monde où les interdépendances sont encore plus fortes qu'elles ne pouvaient être et c'est-à-dire qu'elles sont même croissantes où l'activité d'un agriculteur sur son sol, sur les nappes phréatiques va impliquer en nombre aux croissants d'acteurs va avoir des conséquences de plus en plus importantes parce que nos sociétés sont de plus en plus complexes. Regardez l'exemple du changement climatique par exemple. On voit très bien que n'importe quelle action est susceptible de bouleverser le cycle du carbone et derrière d'enchaîner toute une série d'événements. Donc si on part de l'idée que les interdépendances sont très très fortes et sont au cœur de l'activité agricole alors il faut considérer les ressources qui sont au cœur de ces interdépendances comme un commun. et envisager la question de l'environnement comme une gestion de ressources communes. Et là c'est placé la réflexion dans toute autre perspective. C'est plus essayer de combiner l'espèce de virtuosité calculatoire dans le calcul des évaluations et d'essayer ensuite d'influer sur l'intérêt bien compris des agriculteurs qui par l'intermédiaire de taxes ou de subventions vont ajuster leurs pratiques et au contraire se placer dans une perspective de construction d'institutions de gestion de ces ressources communes. Et donc dans une perspective de construction institutionnelle dont on a déjà parlé ici qui ne serait pas seulement environnementale parce que les enjeux de construction d'institutions pour gérer l'environnement sont aujourd'hui majeurs mais qui seraient aussi agréés environnementaux et on pourrait dire même alimentaires. C'est ce à quoi je vous invite et je le trouve particulièrement intéressant parce que l'agriculture biologique a dans son ADN l'intelligence des interdépendances c'est-à-dire c'est clairement au cœur du projet productif et social de l'agriculture biologique de vous emparer également de ces questions environnementales et de dire qu'on est aussi porteur potentiellement d'institutions qui non seulement vont permettre de produire des produits agricoles de l'alimentation mais aussi de gérer nos ressources communes environnementales. Voilà.